premier build sur blade aso je vous présentais un build 100% de coups critiques pour très rapidement annihiler tous les ennemis du niveau peu importe les difficultés que vous avez appris donc je vous expliquez tout ça dans cette vidéo avant de rentrer dans les détails du build je vous explique son fonctionnement en fait on va utiliser la puissance des coups critiques et la mobilité de l'épée ce qui fait que vous allez très rapidement créer l'intégralité des ennemis du jeu donc c'est assez pratique et on a les coeurs de glace en fait qui augmente de 50% les chances de cours critiques et les dégâts de coups critiques sur les ennemis gelés donc vous essayez de prendre pas mal de trucs pour les gelés que ce soit votre sub weapon ou bien une épée de glace donc là c'est ce que j'avais qui est le plus efficace et après du coup vous prenez les bonus de foudre qui vont augmenter donc de 5% de base les chances de coups critiques et 20% de dégâts de coups critiques donc on va très rapidement aller à 100% puisqu'on va avoir aussi les 16% de bonus de l'épée de base donc on va avoir 100% de chances de coups critiques et au moins 200% de dégâts de coups critiques donc pour très rapidement cuire du coup les ennemis donc en termes de gameplay suffit de sauter sur tout ce qui bouge de leur taper dessus avec vos combos et comme ça tout va mourir assez rapidement et vous pourrez cuire très rapidement du coup les instances et après il restera plus qu'à tuer les boss donc les boss ça va être un peu plus long puisque vous n'allez pas pouvoir les les freeze mais on va avoir suffisamment de coups critiques de base pour pouvoir les dégommer rapidement et puis en plus il y aura la potion si besoin qui augmente soit votre vitesse d'attaque soit vos coups critiques donc ça c'est pratique pour aussi tuer rapidement les boss donc pour les passifs on va prendre les augmentations des dégâts des attaques de base qui vont bien combiner avec les coups critiques on a ensuite le les dégâts en plus sur les ennemis qui ont moins de points de vie là vous allez recevoir une rose supplémentaire et augmenter vos dégâts de 30% après avoir tué un élite et là on va récupérer de la vie lorsqu'on tue un ennemi avec avec un sort ici les pv en plus là vous prenez de la vie en plus lorsque vous avez pris des dégâts par un élite ici une résurrection donc ça nous donne une vie de plus et là on va augmenter notre vie qui va être tout ce qu'on tout ce qui va être soin va être augmenté de 25% donc ce qui va bien combiné du coup avec lui ici et et celui là donc pour l'amélioration des dégâts vous pouvez prendre celui que vous voulez moi j'aime bien chaîne combo avec ce build parce que du coup ça a tapé assez fort ça va faire 300% de dégâts en plus sur l'attaque on a aussi la taxe pique et qui est pas mal par contre éviter juste de prendre le larmes qui est transformé par la chain so donc si la tronçonneuse en français parce que vous avez besoin de ce sort pour avoir la mobilité donc vous déconseille de le prendre mais sinon il n'y a rien d'obligatoire donc là je prends par exemple celui là qui est assez pratique en termes de passives donc évidemment vous prenez celle ci un qui va augmenter tous vos dégâts par 16% enfin vos dégâts vos chances de critique pardon par 16% lorsque vous touchez un ennemi avec votre skill donc pour ce qui va être objet on va bien sûr prendre ce qui est les chances de coups critiques donc là par exemple j'ai le dar à ce niveau là mais ce soit aussi ce qui fait des chances et dégâts de coups critiques sur tous les objets donc ça c'est vraiment le le plus important pour le build pour récupérer 100% de chances de coups critiques donc là c'est les fameux objets crit damage et crit rate donc là les deux à prendre bien sûr qui sont ultra pratique vous avez aussi ce bonus qui est super intéressant qui même plus intéressant que celui-là voyez là je prends un pourcent en plus et ici en fait je vais avoir 10% de dégâts en plus sur les ennemis qui sont qui sont frises donc c'est évidemment super puissant du coup prenez le bien en priorité pour le vendeur de nourriture par exemple le steak tomahawk va être super intéressant parce qu'il vous augmente vos dégâts critiques et vos chances de critique donc même si éventuellement vous n'avez pas besoin de la vie c'est pas grave vous le prenez quand même et ça vous donne un bon boost pour les corps de foudre on va chercher de la chance de coups critiques et des dégâts de coups critiques et essayer de prioriser tout ce qui va être du coup les corps de glace qui vont vous donner du coup des chances de coups critiques et des dégâts de coups critiques sur le freeze donc ça c'est important ça va être 50% c'est énorme mais si vous les avez pas vous partez sur la foudre en second choix donc là par exemple super important de prendre le cryogenic v1 pour comme ça vous aurez des attaques de gel et ça va très bien marché du coup avec les deux autres coeurs de glace qui permettent d'avoir des chances de coups critiques et des dégâts de coups critiques augmentés sur les ennemis qui sont gelés et merci d'avoir vu cette vidéo j'espère que le build vous plaira et je vais bientôt vous en publier des prochains avec chacun comme ça vous pourrez prendre l'arme que vous souhaitez sur blé d'assaut et n'oubliez pas que vous retrouvez comme d'hab tout ça sur le site internet et Sous-titrage ST' 501